Ricardo, sous pression, bah oui tu m'étonnes, encore une fois vu les perfs qu'il montre, Tsunoda l'éteint quoi. Marco aurait posé un ultimatum, selon le Harald, si Ricardo n'obtient pas de résultat de dessin lors des deux prochaines courses, Yann Lawson reviendra en Formule 1 pour l'emplacer. Marco est considéré comme un grand admirateur de Lawson. Ricardo peut compter sur le soutien de Horner. Mais bon, Horner en ce moment, voilà. Alors, c'est, ouais, attention parce que c'est un journal néo-zélandais qui raconte ça, et Lawson est néo-zélandais, bon. Il estime également que Lawson est la meilleure option de Red Bull pour devenir le coéquipé à long terme de Verstappen fait Red Bull. Lawson pourrait même être le remplaçant de Perez, donc contre Expire après cette saison, en 2025. Ouais, calmez-vous quand même. Calmez-vous un peu là, le journal néo-zélandais. Pour moi, l'ultimatum il est plutôt à la mi-saison, à la limite. Ils vont pas le virer au bout de 4 ou 5 Grand Prix, ça serait un peu abusé, quoi. Non, c'est pas crédible. À la limite, oui, peut-être pour la reprise en septembre, là, s'il montre pas mieux, effectivement, il est menacé, à mon avis. Même peut-être avant, comme ils avaient viré De Vries juste avant la pause estivale, justement. Mais bon, au bout de 4 courses, ils vont pas le virer. Au bout de 4 ou 5 courses, non, quand même. Bon, pas très objectif ce journal néo-zélandais, je pense. Il est trop pro Lawson, quoi. Bon, affaire à suivre. Vous en pensez quoi, Ricardo ? Tiers d'eau.